Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce 7 novembre 2020, 20 midi 30 heures du Québec, Joe Biden est devenu officiellement le 46e président des États-Unis, au cas où vous ne le sauriez pas, bien là vous le savez. Maintenant, merci à Réjane qui m'a envoyé un lien vraiment intéressant, le soleil, notre étoile, ce qui permet qu'on soit là, vous et moi, et tout le reste de la vie, gère ce qui se passe sur Terre, gère le climat, gère la vie, gère la température, gère tout. Et on en apprend de plus en plus, on n'en connaissait pas tant que ça sur le soleil, étonnamment. Et elle m'a envoyé un petit lien qui est intéressant, parce que moi j'ai commencé à m'intéresser au soleil, étonnamment aussi, il y a à peu près 3 ans, 3 ans et demi, les cycles du soleil, alors qu'on devrait apprendre ça à l'école, on n'en apprend pas vraiment beaucoup à l'école, sur cet aspect-là de notre étoile, celle qui nous a donné la vie. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au soleil, et c'est là que j'ai appris qu'il y avait des cycles de 11 ans, qu'il y a eu des minimums, des maximums, des grands maximums, des grands minimums, et ainsi de suite, et l'influence que ça a eu dans l'histoire, sur le climat, sur l'agriculture, sur les déplacements de population, surtout dans des grands minimums, mais même grands maximums aussi. Et là, on vient d'apprendre qu'il y a un nouveau calendrier pour l'activité solaire, et c'est là où cet article-là est intéressant, merci à Réjean, qui date quand même du 20 avril 2015, c'est pas jeune, mais c'est bon de revenir là-dessus. L'intensité des éruptions solaires suivra un cycle de quasi-annuel de 11 mois, affirment les chercheurs. Imaginez-vous, saison fluctuante, l'activité du soleil ne suivrait pas seulement des longs cycles de 11 ans, bien connus des scientifiques, mais aussi des phases courtes de seulement 11 mois. Ces saisons solaires récemment détectées par une équipe de recherche américaine seraient même l'un des principaux moteurs des éruptions qui agitent notre étoile. Ces événements violents capables de perturber les satellites, les réseaux électriques et les communications radio. Cette périodicité quasi-annuelle a été repérée grâce à l'étude des bandes magnétiques qui parcourent l'astre en permanence comme des vagues progressant lentement sur chaque hémisphère depuis les hautes latitudes jusqu'à l'Équateur, voire la figure ci-dessous. Nous ne sommes pas sûrs de savoir d'où elles sont issues. À vous, Scott McIntosh, co-auteur de l'étude et directeur de recherche au National Center for Atmospheric Research, le NCAR, à Boulder, aux États-Unis. Elles proviennent probablement de l'effet dynamo produit par des turbulences survenant dans les profondeurs du soleil, plusieurs centaines de milliers de kilomètres sous sa surface. Les bandes magnétiques solaires seraient à l'origine des variations cycliques. Donc, la notion de cycle solaire a été proposée pour la première fois en 1848 par Samuel Enrich Schwabe, un astronome allemand amateur, celui qui, le premier, remarque que les périodes maximales d'activité caractérisées par un grand nombre de tâches solaires sont en moyenne espacées d'une dizaine d'années. Le premier cycle répertorié démarre donc en 1761, mais l'existence des tâches solaires était déjà mentionnée il y a 2000 ans par les astronomes grecs et chinois. Donc, on est dans le 25e, donc si vous faites de 1761 à chaque 11 ans, vous avez un nouveau cycle. Donc, en 61, 1700, c'était le cycle 1. Là, on est dans le 25e. Lorsqu'elles se rencontrent, ces bandes créent des interférences plus ou moins fortes qui diminuent ou accroissent l'activité de notre étoile. En observant l'apparition des bandes magnétiques, nous pouvons prédire les périodes d'activité intense avec une grande précision, affirme Scott McIntosh. Cette découverte devrait donc permettre aux astrophysiciens de mieux prévoir la météorologie solaire, parce que c'est vraiment important pour nous. La météorologie solaire reste encore à comprendre l'origine de ces bandes magnétiques et à expliquer leur comportement des phénomènes physiques qui demeurent en grande partie mystérieux. Nous ne savons presque rien de ce qui se passe à l'intérieur de notre étoile, estime Scott McIntosh, pour mieux comprendre la météorologie solaire. Il faudrait mettre toute une constellation de satellites en orbite autour du Soleil, comme nous l'avons fait depuis les années 1960 pour établir les modèles météorologiques sur Terre. Donc vraiment, très intéressant. On aurait un cycle en plus de 11 mois. Wow! Ça expliquerait peut-être beaucoup de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada